L'être reçue le 5 février 2023 Bonsoir madame, j'ai assisté à votre spectacle « La femme qui ne vieillissait pas » samedi soir, et je l'ai beaucoup apprécié. Je tenais à vous remercier pour votre belle interprétation, tout en subtilité. J'ai 53 ans et je vis très très mal mon vieillissement, mes bouffées de chaleur, et surtout le regard des hommes qui se détournent maintenant. Le plus dur. Je me sens tellement laide, alors que jeune, j'étais une belle femme, mais je ne le savais pas. À 53 ans, j'ai fait le grand saut, j'ai tout quitté pour m'installer à 800 km en Provence. J'ai soulevé des montagnes pour ça. Mais le plus dur aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à aller vers les autres, car j'ai honte de mon corps. Je me sens vieille, et comme dit une amie, je m'empêche avec des pensées limitantes. Dire que la pièce m'aidera désormais à mieux vivre cette décadence serait un mensonge, mais les mots m'ont touché. Votre beauté et votre élégance me donnent envie de ne pas baisser les bras, en espérant que cela ne sera pas un vœu pieux. Si vous chuchotez à l'oreille des hommes, donnez leur envie de nous regarder encore, nous, les femmes de plus de 50 ans, que nous ne sommes pas des yaourts avec une date de péremption. Mais c'est tellement culturel que cela m'étonnerait que ça marche. Je vous souhaite de beaux spectacles à venir, cordialement. Emmanuel Sous-titrage ST' 501